Entre ces sommets encore enneigés et ces forêts verdoyantes, le massif du Jura accueille pour la sixième année l'Ultra Zéro. Dans ce décor vertigineux, les relances sont permanentes, avec un parcours modifié pour cette édition, 2000 mètres de dénivelé en plus à absorber, pour une course totale de 170 km et près de 9000 mètres de dénivelé positif. Cette nouveauté a convaincu Alexandre Bouchet de se présenter sur la ligne de départ. Monsieur Alexandre Bouchet ! Lui que l'on surnomme Cascette Verte, a remporté les trois dernières éditions d'une course qui lui a toujours apporté son lot de surprises. L'année dernière je n'étais pas venu pour gagner, mais cette année oui. Donc là j'ai essayé de me dire que la strata doit être simple, je dois rester calme jusqu'au kilomètre 80, et au kilomètre 80 quand ça va devenir dur, parce qu'il va y avoir la flotte qui nous va avoir lessivé, et ça va commencer à vraiment monter et descendre. Là il va falloir attaquer, on va essayer de se mettre un peu de temps, ça va faire du bien aussi. L'an passé, il avait terminé juste derrière Cascette Verte. Sébastien Chatelain est aussi l'un des favoris. J'ai toujours une petite idée dans ma tête sur l'espérance au niveau du flanc que je vais mettre, mais c'est vrai que le terrain va être assez compliqué, puisque ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut, donc il va falloir être vigilant, on va peut-être falloir savoir lever le pied sur certaines portions de course pour avancer le mieux possible. On met des bandes pour aider le muscle à bien travailler pendant la course. Chez les femmes, Sarah Charles, victorieuse d'ici l'an passé, est de retour avec les mêmes ambitions et objectifs. J'espère être au top de ma forme, normalement j'ai tout fait pour, mais ça, sur du vieux aussi long, on va voir, en fait, on ne peut pas trop savoir tout à l'avance, en fait. Mais moi, je me dis que quand la tête, elle veut, le corps, il suit et la tête, elle en a très envie. Un premier kilomètre que Cascade Verte avale en 3 minutes 57, soit une vitesse de plus de 15 km heure. On s'accroche comme ça au départ, on démarre. J'essaie de penser à rien, ça prend du temps de penser. De son côté, l'expérimenté Sébastien Chatelain a choisi d'être dans le contrôle dans ce début de course. Est-ce qu'on redoute le plus ? Ouais. Tout ! Allez les gars ! Je sais la dire, mais peut-être le cumul de pluie annoncé cette nuit, on verra bien, si on passe à travers les gouttes ou si vraiment on prend le déluge. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après 20 km de course, un duo de têtes se forme avec l'attendu Alexandre Gouchex et le surprenant Louis Saurin qui s'aligne pour la première fois sur une distance aussi longue. Tu verras, c'est pas très dangereux le reste. Il y a peu de moments où il y a des gros dévers. C'est assez tranquille. On est parti un peu vite, je pense. Par rapport à la longueur de la course, on le fera dans 15 heures. Ça fait quoi le courir avec la cascade verte ? C'est cool, mais ça donne l'impression de ne pas être à sa place. Donc, pour l'instant, c'est bien. Je l'envierai peut-être plus tard. Mais, c'est bien. On a pu échanger. J'espère qu'on continuera d'échanger. Donc, c'est un plaisir. C'est pas parti trop vite, comme ça. De son côté, Sarah Charles mène inévitablement cette course féminine. Merci. Après 20 kilomètres, elle pointe même à la 10ème place du classement général. Après plus de 3h45 d'effort et 40 kilomètres parcourus, les choses se compliquent pour Sébastien Châtelet. C'est parti fort. Voilà, quoi. Maintenant, il va falloir trouver la vitesse de croisière pour essayer de passer la nuit au mieux. On va essayer de faire le dos rond, passer la nuit, essayer d'affronter les éléments au mieux. Parce que je pense que si les prévisions se sont avérées, je crois que la météo, ça va être compliqué. Les craintes de Sébastien Châtelet se confirment. À la nuit tombée, des trompes d'eau s'abattent sur les coureurs. Des conditions extrêmes qui commencent à inquiéter les organisateurs et bénévoles. En fait, ils arrêtent les coureurs un peu de partout, là. Au ravitaux, aux bases de vie, parce que c'est trop la merde dans le nouveau temps. On vient d'apprendre que les coureurs ne montraient pas au craie. On a beaucoup de vent, pas mal de pluie, pas forcément d'orage. Donc c'est pour ça qu'au départ, ça passait. On pensait que ça passait, mais vu que le balisage, avec la brume et tout, on ne le voit plus, on ne les fait plus monter là-haut. Ça ne remonte pas au craie d'eau. Oui, OK. Et ils neutralisent momentanément la course. Et on s'arrête ? Oui, oui. Là, vous allez devoir... Pour l'instant, tu vas jusqu'à Cheserie, on ne sait pas encore pour la suite. OK. Ça ne gère pas pour la suite ? On ne sait pas s'ils t'arrêteront à Cheserie ou pas. Ils ont arrêté les autres à Montange. Ils ont arrêté la course ? Pour l'instant, oui. A priori, on va jusqu'à Cheserie, au moins. Après, peut-être qu'à la course sera neutralisée, mais on ne sait pas. Cheserie, c'est à combien ? Je pense qu'en poussant, maintenant, vous avez peut-être du bord. OK. C'est du bord, c'est de ça que vous êtes sûr ? Oui, si ça se trouve bien, c'est bon. OK, merci bien. La course est interrompue, sauf pour Alexandre et Louis, autorisés à se rendre au prochain ravitaillement, où ils pourront se mettre à l'abri. Non, t'inquiète, c'est juste un petit coup de main, un petit coup de main, un petit coup de main, ça va aller. Forcée de s'arrêter, une autre surprise attend Alexandre. Cécile Bertin, qui gère son assistance, s'est enlisée en voiture. Elle n'est pas là pour lui apporter ses vêtements. C'était un peu de la survie. Alexandre a bien vécu son truc, mais malgré l'équipement, il a eu très froid là-haut, un peu de peur, et content d'arriver au ravitaillement pour changer tout ça. Pour Cascette Verte, enfin une bonne nouvelle, un bénévole a pu récupérer ses affaires. Non, non, c'est bon, c'est bon, il y a mes affaires en fait. Vous voulez expliquer comment elle a fait pour s'emborber ? Oui, mais je ne sais pas s'il a dit genre dans le champ. Pour le duo de tête, la priorité est de se réchauffer malgré des conditions minimalistes au cœur d'une nuit glaciale. A 5h40 du matin, la course s'apprête à repartir. Le plus dur commence, relancer son organisme à l'arrêt depuis presque 30 minutes maintenant. T'es choc comme une baraque à frites, mec ! On essaie de réunir tout le monde et du coup, on va faire le départ de l'Ultra 0-1 de Chaiserie, donc c'est une nouvelle épreuve. On est marqués, il fait froid, ça caille, on n'a pas pu se mettre au chaud, donc c'était très compliqué, mais il faut repartir le plus vite possible en espérant que ça tienne, qu'il n'y ait pas de blessés. 5, 4, 3, 2, 1, vamos ! Un nouveau départ est donné en même temps pour tous les participants. Pourtant, tous n'ont pas vécu la même nuit. Louis et Alexandre ont été autorisés à courir plus longtemps pour pouvoir se mettre à l'abri. Ils se sont finalement arrêtés 26 minutes, tandis que tous les autres coureurs ont patienté plus de 2 heures avant de repartir. Un fait de course qui pourrait avoir son importance. L'arrêt nous a fait trop mal, enfin, moi, il m'a fait très mal. j'ai les jambes qui partent en crampes, donc c'est douloureux. C'est un peu tôt pour faire ça douloureux. nuit, nuit assez éprouvante. Et ouais, pas évident de s'y remettre. Les deux coureurs sont côte à côte depuis plus de 100 kilomètres à présent. Un vrai lien s'est créé entre eux, même s'ils viennent chacun de mondes totalement opposés. Lui travaille dans une exploitation fromagère dans les Alpes. Alexandre est chef de projet dans un grand groupe à Paris. Allez, mes champions ! Je pense qu'Alex, tu vas connaître tous les secrets pour fabriquer du fromage, non ? Ouais, là, c'est bon, on est bien sur toutes les génies, c'est la méthode de le faire, etc. Oh non, t'es en train de faire une superbe conche, je vais te laisser mâcher tranquille. Vas-y, mâche tranquille, ça c'est le plus important. Vous partez pour après un petit pétard, donc voilà. Je vais te faire un peu. Je pense que c'est un truc. la cheville a tourné un coup, donc c'est un peu dur. Ça va. C'est encore loin l'arrivée, donc je ne sais pas si me remettre du rythme tout de suite, c'est une bonne idée. On verra. Je vais essayer de rester sage jusqu'à Giron et après, je vais aller. Bravo ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Lorsqu'ils arrivent au dernier ravitaillement, ils ont pris la décision de terminer la course ensemble. Mais cet ultra est décidément plein de rebondissements. Il n'y a plus rien, donc là, les 4 minutes, pour moi, ce ne sera pas possible. Je lui ai dit que je ne voulais pas le ralentir plus que ça, il m'attend depuis tout à l'heure. Donc voilà, je serai déjà content de moi. Allez, allez, allez ! Et à cause de l'arrêt de la course, on s'est fait doubler. Il y en a un qui a pris 4 minutes d'avance, donc bon, on devait finir main dans la main, mais je lui ai dit, enfin, puis lui aussi, voilà, il veut la gagne. À 20 km de l'arrivée, Cascette Verte apprend qu'il n'est pas en tête de la course si l'on se réfère au temps de parcours. Avec l'interruption de la nuit, un autre coureur a donc 4 minutes d'avance au chronomètre. Malgré l'usure et les douleurs, Alexandre doit accélérer s'il veut l'emporter. Allez, allez ! Je l'ai subi. Allez ! Allez ! Bonjour, Alexandre ! Je ne vais pas voir Sébastien qui est en place. Je vais pas voir Sébastien, quoi. J'aime pas earrings. Je ne vais pas voir Sébastien. Je vais pas voir Sébastien, mais je vais pas voir Sébastien. C'est une heure et vingt minutes. Alexandre emporte son quatrième ultra zéro. Puis dix minutes plus tard, son partenaire de course rejoint la ligne d'arrivée. Louis termine deuxième d'une course qu'il n'est pas prédouillée. Cet épreuve mentale, ça a commencé que je ne me suis pas cru à ma place en rejoignant Alexandre. Il y a ce truc qui s'appelle l'esprit trail, moi j'y crois. Et avec Louis, c'est ce qui s'est passé. Quand tu te retrouves à 15h avec un mec dans la galère, se crée une relation, se crée des discussions. Il s'est intéressé à ma vie professionnelle, moi aussi à la sienne, à tout ce qu'il a fait. Et tu vois, il y a eu un vrai échange humain. C'était ça le plus intéressant aujourd'hui. Dans la nuit, Sarah Charles boucle sa course en moins de 30 heures comme elle l'espérait. La première féminine termine même dixième du classement général, après avoir longtemps souffert dans cet ultra. Ce qui a été vraiment difficile dans cette course, c'est de nous stopper au ravitaillement. Moi, je n'avais pas envie de repartir, mais je suis trop contente au final. Je fais un bon temps et tout. C'est réussi, c'est un nouveau défi. Des conditions météo extrêmes, des imprévus permanents à gérer et du suspense jusqu'au dernier ravitaillement. Cette sixième édition restera un condensé de ce que l'ultra trail peut offrir de plus beau. Sous-titrage ST' 501